salut moi c'est flizz aujourd'hui je te présente mon nouveau serveur los angeles stories le but du serveur être le plus réaliste possible le plus fidèle à la réalité et le plus immersif possible n'oublie pas de t'abonner liker la vidéo commenter la vidéo partager la vidéo et surtout rejouer le discode Alors, dès la première connexion, vous avez la création de personnages, il suffit de faire create new character, first name, imaginons, je vais l'appeler Seeds, vidéo, journal, la date de naissance du coup, nationalité au hasard, donc quand nous créons le caractère, nous avons directement la création de personnages, donc vous pouvez choisir homme, femme, donc vous avez père, mère, vous pouvez zoomer sur les différentes parties du corps, vous pouvez choisir des pèdes, mais ça sera pour plus tard, donc vous avez les vêtements, vous avez tout, donc voilà, le corps, l'ADN, etc. Concernant les cartes d'identité et permis de conduire, donc vous commencez directement avec, avec 500$ en liquide et 5000$ en branque, donc notre but ici c'est d'avoir une économie réaliste et stable, donc pas des économies où tu commences avec 250 000$, etc. Donc, on passe en supérette, vous faites alt, clic droit, donc vous avez, il faut que le target soit mauve, donc vous appliquez sur le ped, vous faites clic droit, open shop, et là vous avez tools, food et drinks, donc drinks c'est les boissons, food c'est la nourriture, et tools c'est tout ce qui concerne les téléphones, etc., donc le téléphone est à 250$, donc les lockpicks, pour réparer votre téléphone, donc votre téléphone quand vous passez dans l'eau, bah il meurt, il ne va plus du tout, donc je vais attirer avec le téléphone en appuyant sur A, donc c'est un iPhone 14, c'est le QS phone, donc de quoi ça, donc celui-ci open, c'est top manuel, vous mettez un code si vous le voulez, donc vous pouvez choisir, etc., Finely, donc vous avez le flash, comme la plupart des téléphones, l'appareil photo directement, ainsi qu'un App Store, donc avec toutes les applications, avec des Tinder, etc., TikTok, aussi, des jeux aussi, et donc voilà, donc maintenant on passe au moins de vêtements, donc c'est des mappings vraiment de chez FM, donc les 24-7, Flikabank, Binko, ils viennent tous de chez FM, donc j'interagis, donc je me mets dans la zone, j'interagis, et là vous pouvez choisir haut, vestes, etc., donc imaginons je veux mettre le numéro 400, bah je peux, je veux mettre le numéro 500, bah je peux, vous voyez, chapeau du coup, donc vous pouvez toujours zoomer, et vous pouvez faire tourner aussi votre perso, donc vous allez sur le perso, vous faites gauche, droite, et vous pouvez le faire tourner, donc maintenant passons au concessionnaire, voilà, donc le mapping du concessionnaire vient de GN, GN, pour ceux qui connaissent avec leur abonnement, etc., donc il est vraiment incroyable, et je l'ai vu très peu dans des lives, du coup, vous interagissez avec le véhicule shop, donc vous avez, vous pouvez choisir les classes de véhicules, imaginons je vais aller dans Dodge, on va prendre la Dodge donc vous pouvez faire le plat, vous appuyez sur E, vous interagissez avec, vous mettez dedans, vous choisissez donc, ce que vous voulez mettre, donc pour 80 dollars, il y aura 40 litres, ou vous pouvez mettre Augustum, imaginons, moi je vais faire le plat pour 80 dollars, donc voilà, le plat c'est fait, donc concernant les restaurants, donc nous avons plusieurs restaurants, et le Burger Shot, donc le Burger Shot, on aurait bien aimé le faire au Burger King, mais c'est assez complexe avec le mapping, donc voilà le Burger Shot, là je vais donc, vous voyez qu'il n'y a pas de shop en fait, ce sont les joueurs qui gèrent le Burger Shot, donc ils doivent cuisiner les hamburgers dans la cuisine, je ne vais pas vous montrer parce que ce serait, la vidéo serait très longue, donc pour les garages c'est simple, donc vous allez dans la zone du garage, vous faites FA, faites attention parce que votre téléphone peut s'ouvrir avec vous, donc vous pouvez changer les touches, toutes les touches sont personnalisables sur, sur, dans votre menu file web, donc vous faites store véhicule, et puis après vous refaites FA, et vous pouvez donc entrer dans le garage ou ouvrir le garage, personnellement moi je vais rentrer dans le garage, je vais vous montrer ce que ça fait, et là vous rentrez dans un garage avec votre véhicule, donc chaque véhicule que vous achèterez, se mettront sur la place, donc si vous achetez un deuxième, il sera sur la deuxième place, troisième, etc, 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 donc vous verrez tous vos véhicules, donc il faut faire attention, parce qu'on a déjà eu des problèmes sur le bêta, que les joueurs ne comprenaient pas, donc quand vous, donc imaginons que vous rangez votre véhicule au parking central, et bien si vous allez dans le parking à Korea Town, et bien vous ne pourrez pas le sortir, bien entendu, puisque si vous, le véhicule ne va pas se téléporter du garage, il reste dans un seul garage, donc faites attention à ça. Alors concernant l'HUD, donc il est customisable, donc vous faites slash HUD settings, donc vous pouvez soit le mettre en Vénice, soit en radial, soit en texte, donc en texte, vous aurez, vous aurez donc avec des pourcentages, etc. En Vénice, donc c'est des barres le long de votre minimap, et en radial, bah c'est les petits ronds, comme vous voyez, donc c'est les jauges. Personnellement, j'ai une préférence pour Vénice. Du coup, vous pouvez aussi cacher votre HUD, mais ça ne cache pas la minimap, malheureusement. Vous pouvez cacher aussi la boussole, donc la boussole, vous pouvez choisir où la mettre, donc soit là, soit là, ou soit là, personnellement, j'aime bien la mettre là. Donc la boussole en bas, comme vous voyez, et vous pouvez faire aussi mode cinématique, où il y a tout qui est caché. Donc voici l'écran de mort, donc vous pouvez soit give up, soit attendre un docteur, donc wait, docteur, donc un peu en surgit. Donc on doit encore le traduire et changer quelques images, mais du coup, voilà quoi il semble, donc vous pouvez regarder autour de vous, ça aussi. Donc concernant les zones de gorg, donc on essaye de mettre le plus de, donc le plus de mapping réaliste possible. Donc pour le moment, on a un castle, donc qui n'a pas d'intérieurs, par contre, parce que les intérieurs, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez bien le mapping qui prend toute la zone du Megamall, et quelques éléments sur la minimap qu'on doit retirer, donc des PED, etc., qu'on doit encore régler, donc vous en faites pas si vous voyez un PED, qu'il y a rien à faire là. Donc voilà, avec la terre, basket, etc., donc passage, je vais vous montrer la minimap. Donc la minimap ressemble à ça, donc il y a beaucoup de blips, on sait, on doit aussi en retirer. Il y en a énormément même. Donc maintenant, concernant le pause menu, donc je me suis give de l'argent, comme vous avez pu le voir, c'est pour tout ce qu'il y a à faire. Donc acheter les véhicules, et vous montrer les propriétés. Donc il y a un menu qui accède, une touche qui accède directement aux paramètres. La minimap, donc ça c'est pour retourner en jeu, ça c'est pour quitter le serveur. Donc ça, c'est les touches. Donc vous pouvez appeler l'admin, donc call, donc l'admin rejoint le call, etc. Vous pouvez avoir les récompenses journalières. Il y a le pass de combat aussi, donc on va mettre en place le pass de combat. Donc vous n'en faites pas, il n'y aura pas d'hadeur et tout, sur le pass de combat. Il ne faut pas déconner. Donc le pass de combat serait au prix de 10 euros pour, on va dire, un moins, on pense. Il y aura beaucoup plus de paliers que ça. Là, il n'y a que 7 paliers, il y en aura beaucoup, beaucoup plus. Donc si vous faites Unlock Battle Pass, ça ne va pas vous emmener là-dessus. Donc il faudra aller sur la boutique du serveur, passer votre commande et vous aurez un code de TBEX pour interagir avec, pour obtenir le Battle Pass. Donc qui est au prix de 10 euros pour 31 à 35 jours. Donc vous avez des missions Battle Pass aussi. Pour augmenter, vous pouvez aller plus rapidement. Et je pense qu'il y en a des nouvelles tous les 3 jours, je pense. C'est un truc comme ça, tous les 3 jours. Et 10 minutes en jeu et giga les 1000 XP. Alors concernant les transports en commerce sur le serveur, donc vous avez plusieurs choses. Donc il y a les bus, mais qui est contrôlé par les joueurs. Donc c'est des jobs, taxi et bus. Et du côté automatique, vous avez les métros. Ticket de métro. Donc Bunkery, le Crenshaw, Compton, etc. Donc imaginons, je vais aller à Begarly. Je vais payer mon ticket 5 dollars. Et ici, je dois attendre 30 secondes. Et dans 30 secondes, je suis téléporté à Begarly. Maintenant, concernant le physique de votre personne, donc vous pouvez l'acquisition physique, l'améliorer, bien entendu. Donc vous faites Alt, curseur en mots, vous cliquez droit, exercice direct. Donc c'est un mini-jeu avec le rond, appris sur au bon moment. Et ça va améliorer l'endurance de votre personnage et sa force. Donc une fois que vous avez fini votre séance de sport, vous faites slash skills, ou une fois que vous avez fini de courir ou de conduire. Et vous voyez que au niveau du driving, j'ai gagné. Au niveau de la stamina, j'ai gagné. Mais ici, vu que je viens de rater mon exercice, et bien je n'ai pas monté off-range. Donc concernant les propriétés, donc ici je me suis mis le job agent immobilier. Donc vous faites F6, vous créez une maison, vous mettez son prix, imaginons, à 50 000. Vous pouvez choisir soit MLO, soit Shell, soit IPL. Donc on va mettre une IPL, nous. Parce que Shell et MLO, c'est un peu plus complexe, ça prend plus de temps, il faut s'appliquer. Donc une fois que vous avez fait votre zone, le petit carré, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir une partie devant votre maison que vous pourrez décorer. Donc vous faites down, et là vous pouvez choisir votre intérieur. Donc pour avoir des intérieurs vides, vous devez choisir Shell. Donc il y a des intérieurs vides de chez VIDE. Bien entendu, il faut choisir un intérieur qui est cohérent avec la zone. Donc imaginons, je vais mettre cette intérieure là, je ne vais pas aller plus là parce que c'est trop long à choisir sinon. Donc je me mets cette intérieure là, donc vous faites VIEW HOUSE. Donc ici, en tant que civil, sur le job, vous pourrez faire VIEW HOUSE. Et alors vous pourrez acheter la maison. Donc là aussi, j'ai acheté la maison, et je peux rentrer dedans. Voilà. Après vous pourrez organiser votre maison comme vous le voulez, donc vous pouvez inviter les joueurs, etc. Décorer votre maison. Mettre une garde-robe. Donc imaginons que je vais mettre une garde-robe ici. Et bien, là j'ai toutes mes tenues enregistrées. Vous pouvez aussi mettre un inventaire. L'inventaire, on va le mettre par ici. Etc, etc. Donc ici, j'ai acheté une autre maison avec Hachelle pour vous montrer comment c'est vide. Donc là, vous pourrez tout décorer comme vous le voulez à votre sauce. Donc c'est vraiment vide. Donc c'est la maison de Michael, elle peut légèrement modifier. Pour ne pas avoir de fenêtres qui gêne, etc. Donc vous voyez que vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Donc imaginons, je vais faire ça, je décorate. Je suis dans mon menu de décoration. On va aller dans Room, imaginons, je veux un lit. Et bien voilà, mon lit est là. Je le positionne correctement. Voilà, il est positionné correctement. Imaginons, je vais mettre, on va aller dans le Kill Store. Je vais mettre une chaise de gaming. Et bien je peux. Hop, je prends ma chaise. Et je la pose là. Pareil, si je veux mettre des lumières, je peux. Je prends les lumières. Et je les mets ici. Hop, yes. Et c'est pareil avec les bureaux. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est très simple à utiliser. Et ça fait que vous pouvez modifier votre maison comme vous le souhaitez. Donc concernant l'hôpital, donc le voilà. Donc c'est vraiment un hôpital incroyable. Énorme, etc. Il a beaucoup de salles. Je l'ai rarement vu sur des lives. Donc c'est la première fois que j'utilise sur mes serveurs aussi. Donc voilà, voilà. L'hôpital. Il y en a à Honor. Donc à Saint-Dix-Horce & Clinique. Et celui-ci, il n'y a plus box. Donc pour la ville. Concernant le meccano. Donc le voici, le meccano. Donc ici, je me suis donné le job meccano. Donc vous interagissez. Une fois que vous êtes sur le point, vous faites E. Et donc voilà, vous avez tout. Donc les extras, paint job, donc les pâtures, les néons, les klaxons. Les livrets, les intérieurs. Et dans les intérieurs, vous pouvez tout changer. Donc les sièges, etc. Mais vu qu'ici, c'est un véhicule add-on. Il n'a pas tout customisable. Mais les véhicules de GTA sont 100% customisables. Il y a juste une seule chose qu'on a bloquée. C'est l'armure des véhicules. Donc vous ne pourrez pas avoir d'armure sur votre véhicule. Donc armure niveau 4, etc. Comme sur GTA 9. Vous pouvez oublier. Donc ils ont un menu sur F7. Donc ils peuvent nettoyer le véhicule, réparer le véhicule, retourner le véhicule. Mais vu que là, il est déjà sur ses roues, ça ne sert à rien. Et prendre des missions PNJ. Pour se faire un peu d'argent. Ou s'ils sont chés, ils peuvent faire des petites missions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada